Je m'appelle Stoffel, Stoffel de Buzer, je travaille pour le festival courtisane qui aura lieu de 1er au 5 avril. Mais j'étais un grand signophile donc à un certain moment j'ai commencé à montrer des films, des films que j'aimais bien. Et c'est un peu comme ça que à un certain moment j'ai commencé à faire des choses avec courtisane qui était une sorte de collectif, des amis. Le programme a changé un peu, est devenu un peu plus grand je pense parce que le festival a commencé comme une sorte de barbecue avec des projections. Maintenant c'est devenu plus officiel je pense avec une certaine réputation internationale. Je crois qu'il y a deux mots qui sont importants pour nous, résistance et résonance. On s'intéresse aux œuvres, aux films, qui provoquent des émotions, qui invitent à une aventure de perception, une aventure de pensée. Mais dans la mesure où il résiste, il résiste la loi de marché, il résiste le formatage, il résiste le système d'attente dominante. Et on essaie de le faire résonner. Pour nous, le festival c'est une sorte de lieu, un espace de résonance et de rencontre. Chez nous, il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas de lounge VIP et tout. Donc voilà, c'est un petit espace. Et on prend le cinéma comme tout, par rapport à toutes ces possibilités, tous ces possibles. Donc, chez nous, il n'y a pas de différence entre court-métrage, ou en métrage, fiction, documentaire, etc. On sait tout que le cinéma est l'art le plus formaté, comportementalisé de tous les âges, je crois. Mais nous, on s'en fout un peu. On ne s'intéresse pas à savoir si un film est un film d'art ou un film populaire, un film documentaire ou un film de fiction. Voilà, c'est un peu ça le festival. Chaque année, on a des artistes en focus, artistes in focus. Cette année, on a Kevin Jerome Everson, qui est un cinéaste artiste afro-américain, qui fait des portraits de la classe ouvrière afro-américain, mais avec une attention exceptionnelle, je pense, pour des spécificités de lieux, de langage, de mouvement et surtout de la forme. Et le deuxième artiste in focus est Alice Rhodes. Alice Rhodes, c'est une cinéaste artiste britannique, anglaise, qui a fait, depuis les années 70, un art radical, assez radical, qui remet en cause les structures dominantes du langage, des médias, du cinéma, d'une perspective féministe. On a aussi un programme historique, qui donne attention aux quatre cinéastes féminines du monde arabe, Althea Talamnoudi, Azadjabar, Yoseline Saab et Haïnis Rour. Le programme s'appelle « Out of the Shadows » en anglais, donc ça veut dire qu'on essaie de sortir de ces cinéastes et leurs films, qui ont été faits dans les années 70 et 80, de l'ombre. Et puis voilà, il y a aussi une sélection de films, enfin de nouveaux films, ou des films restaurés. Parfois il y a des plutôt grands noms comme Pedro Costa ou Laf Diaz, mais bon, il y a aussi des gens comme Beatrice Gibson, Alexandra Cuesta, on a des films restaurés de Chantal Ackerman et beaucoup d'autres. Moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'œuvres qui sont personnelles, des cinéastes, des artistes qui font un travail de recherche. Et il y a de plus en plus de films avec un engagement politique aussi, beaucoup d'intérêt pour la notion d'émancipation. Il y a beaucoup de risques, je pense. On travaille avec une certaine passion, je crois, aussi avec une certaine liberté. On montre ce qu'on aime bien, on partage ce qu'on aime bien, quoi. Pour nous, le festival c'est aussi un lieu de partage. Et je crois que je te dis, j'aurai dans ma tête. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salleux. Sous-titrage Société Radio-Canada